Pas rare que Kirby54 crée du malaise. Il est un peu lourd, un peu lourdain en fait. Il a un humour un peu pas super raffiné, etc. Mais ça révèle aussi une certaine confiance en lui. Et ça révèle aussi certaines fonctions et certains modes, justement. Parce qu'il ne sait pas se taire et c'est justement pour ça qu'il est malaisant. Parce qu'il va tout le temps, même quand ce n'est pas le bon moment, il va essayer, enfin il va... Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Bonsoir à tous, c'est le premier Consul Pazone. Et aujourd'hui apparemment quelque chose de grave... J'adore la voix de ce gars par contre. Le Consul Pazone, c'est ça son nom. Je tombe souvent sur ses vidéos ces derniers temps. J'aime beaucoup sa voix. Le youtubeur Astéryon, un youtubeur très connu qui a 400 000 abonnés et qui fait de l'ASMR, a fait une conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et apparemment c'est un gros malaise. Mais ça, je refuse d'y croire. Le génial Astéryon n'est jamais malaisant car c'est un prophète. Le prophète de la vérité. Alors j'y crois pas une seule seconde à ces glossateurs qui disent « Regardez, c'est plein de malaise tout ça. » Moi je vais vous le prouver, il n'y a aucun malaise dedans. Allez Kirby, je crois en toi. Cheval de bataille de l'élite. Et c'est très problématique et je vois pas comment on pourrait légiférer là-dessus en fait. Il n'y a pas besoin de faire de débat pour avoir des votes. Il faut juste appeler des gros influenceurs et ils font des roulades devant le président. Il parle de McFly et Carlito. Enfin ça, c'est un autre débat. Pourquoi il n'y a plus le son ? Oh le blanc. Non, c'était un blanc. Je ne l'ai pas vu. Horrible. Je crois que de rebondir un peu sur tout ça. Ce n'est pas un malaise, je refuse d'y croire pour le moment. On continue. Alors le deuxième c'est quoi ? Les rencontres, il n'y a que ça de vrai ? Ben c'est possible du coup parce qu'on a un manque neuf aujourd'hui. Genre Lise, on ne se connaissait pas avant et maintenant, ben voilà. C'est quant à moi. Je t'avais interviewé avant. C'est vrai, mais bon vite fait quoi. Les rencontres, il n'y a que ça de vrai. Voilà, c'est tout pour eux mon gars. Non, ce n'est pas du tout un vent non plus. On continue. Les blancs, ça va créer à chaque fois qu'ils parlent. Petite pause. C'est quoi ça ? On va finir cette table ronde. On va prendre un petit instant, peut-être s'il y a des questions du public. Avant la petite pause. Oh c'est épique, comment il dit ? On va le remettre. Je vais l'imiter même. Avant la petite pause. Avant la petite pause. C'est ça. C'est pas un malaise, je suis désolé. On continue. Ah, il y en a beaucoup. Faut prendre le robot de YouTube. Beaucoup de recul par rapport à ce que dit YouTube. Sur YouTube Studio. C'est un robot méchant. On peut se dire ça dans notre tête. Ce n'est pas un humain. Oui, ok. C'est un robot qui veut du profit. Amène du public, amène des sous. Voilà, en fait, le fonctionnement. Non, c'est toujours pas malaisant. Je refuse d'y croire. Ce n'est pas vrai. Euh, ok. Il s'agit là de quelque chose que l'on voit souvent chez les répands-jeux ou jeux et répands. Parce qu'en fait, ils sont trop extravertis. En fait, ils ont tendance à ne pas réussir, à ne pas dire ce qu'ils pensent à voix haute. En fait, genre, ils vont parler avant de réfléchir. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent chez les modes-jeux. En plus, quand il y a un mode répand, ils adorent parler. Ils adorent, tu vois, genre, on sait qu'ils sont là quand ils sont là, tu vois. Alors que les modes consomment, ils sont là, mais ils ne disent rien. Ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent et ils ne disent rien, tu vois. Moi-même, je me suis déjà retrouvé dans mon dîner genre à trois, tu vois. Genre vraiment pas du tout un truc où je me fondais dans la masse à trois, quatre, tu vois. Et je ne disais, je n'ai rien dit de tout le dîner. Les gens parlaient, etc. J'étais assis en petit comité, donc vraiment, on me voyait. Je n'ai rien dit de la soirée. Ce n'est même pas fait exprès. C'est juste que je n'avais rien à dire. En fait, juste mode consomme. J'écoute, 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 j'écoute. Et Pierre-Yves, tu en penses quoi ? Ah ouais, c'est… ouais, franchement, ouais. Genre, c'est vraiment ça les manières d'être des répands. Du coup, les répands en jeu, c'est… Enfin, les répands d'homme, en plus, mode jeu aussi dominant, c'est justement l'inverse. Et eux, ils vont avoir tendance à parler et même parler un peu trop, tu vois. On sait toujours ce qu'ils pensent. Ils veulent toujours dire, dès qu'ils ont un truc en tête, ils veulent le partager aux autres. C'est vraiment juste des petites remarques qui ne servent à rien. Mais il essaye d'être drôle, il essaye de… Ah, les rencontres, il n'y a que ça de vrai. Tu vois, tais-toi, en fait. Genre, on s'en fout, ça ne sert à rien. Genre, ça gâche l'inertie du truc, elle a raconté, machin, on se retourne. Ok. On continue. Moment ASMR. Oulah, j'ai peur, par contre. Je ferai le micro, encore pas trop. La régie, le micro n'est pas allumé. On va faire de l'ASMR en attendant. C'est pas malaisant. Tu vois, même ça, c'est… Il y a un moment où il y a un petit problème technique, il ne peut pas laisser un blanc. Non, juste, il y a un petit blanc et la régie, elle s'en occupe. Pendant quelques secondes, bon, personne ne dit rien. Il y a juste un blanc, tu vois. Non, il faut qu'il comble le vide. Il ne peut pas y avoir un truc où juste on ne dit rien. On est juste… Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Un truc calme, en fait. Non, il faut qu'il fasse des blagues et qu'il fasse ça. Et du coup, en attendant, on va faire de l'ASMR pour ne pas que les gens s'ennuient, pour qu'il se passe toujours un truc, tu vois. Extraverti, extraverti, calme-toi. S'il ne se passe rien, pendant une minute même, ça ne gêne personne, en fait, à part toi, du coup. Et du coup, tu penses que ça gêne aussi les autres. Très extraverti, trop extraverti. Et du coup, c'est juste malaisant parce que ce n'est pas le mood de la conférence. On voit que c'est une conférence qui a l'air d'ailleurs assez inintéressante. Il n'y a apparemment pas grand monde. Mais bon, là, je m'avance un peu sur la deuxième partie parce que justement, il fait ça, mais c'est justement aussi, enfin, comment dire, c'est quand même, enfin, c'est en fait nécessaire. Mais bon, bref. J'ai refusé d'y croire. Là, ils n'entendent pas le live. Il y a toujours des moments de flottement qui rendent un peu le truc malaisant, mais autrement, ça va. Syndrome de l'imposteur, pas du tout. Je sais par ça, je pense que tout le monde passe par là. Non. Tous les jours ? Pas du tout. Pas du tout. Toi, pas du tout ? Non, pas du tout. Le syndrome de l'imposteur, c'est ça ? Je suis génial. Ah non, bah oui, mais oui, c'est un petit peu, c'est de la fierté. Oh, Kirby, il devient arrogant, non. Mais après, je sais, c'est, oh, bordel, je vais devoir changer de chaussure encore. Non, non, après, ça, j'utilise ce trait de personnalité comme une source de motivation. Après, est-ce que j'ai ma place ? Bah oui, tout le monde peut avoir sa place sur YouTube. J'adore les intonations du Kirby. Petite parenthèse, si j'avais fait un décodage sur le syndrome de l'imposteur et j'expliquais que c'est vraiment, vraiment un comportement, enfin, quelque chose qu'on voit souvent, j'ai les décideurs introvertis. Je ne rentre pas dans les explications ici. Mais souvent, les décideurs extra-ptils ne vont pas avoir de syndrome de l'imposteur exactement pour les raisons qu'on voit maintenant. Il se dit juste, non, bah, je le fais. Bon, bah, écoute, tout le monde le fait, donc je le fais aussi. C'est ouvert à tout le monde. On est tous égaux, machin, machin, tu vois. Et du coup, moi aussi. Parce que souvent, les décideurs ont tendance à oublier que du coup, eux aussi, lui, c'est un double décideur. Donc, il voit que du coup, on va d'e, etc. Et du coup, moi aussi, du coup, je peux. Et du coup, il a moins les problèmes d'identité qu'on pourrait voir parfois chez les EJ qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur mais qui ont d'autres problèmes d'identité. Ce n'est pas qu'il est malaisant. Enfin, s'il est malaisant, etc., mais quand même, s'il fait ça et qu'il continue malgré tout et qu'il garde sa bonne humeur. Et c'est quelque chose qui m'étonne de ouf chez Kirby, c'est qu'il arrive toujours à être de bonne humeur. Encore une fois, on en avait parlé dans son petit page, mais il est harcelé de ouf depuis des années, genre des pouces rouges, etc. sur ses vidéos. Des gens qui le suivent juste pour mettre des pouces rouges. Et genre depuis des années, je ne sais pas. Ce n'est pas juste un moment où il y a eu le drama Kirby. Non, non, c'est vraiment depuis des années. Toutes ces vidéos, il y a un ratio de pouces rouges qui est bien plus élevé que sur toutes les autres vidéos que tu peux trouver sur YouTube parce qu'il y a des gens qui s'amusent à se moquer de lui, à le haïr, à le détester, à mettre des pouces rouges, à se foutre de sa gueule, etc. Tu vois, depuis des années. Malgré tout, il est toujours de bonne humeur. Il a sorti un livre. Tout YouTube s'est foutu de sa gueule parce que le livre était nul. Il garde le sourire, il garde la tête haute, il continue à faire ses trucs, etc. Il est vraiment, vraiment, vraiment très courageux, inarrêtable. Il a une grande, grande force de caractère. Il a une très grande confiance en lui. Et c'est là que je veux en dire, c'est que pour faire un truc comme ça, pour faire des blagues, tu vois que ça ne marche pas, mais tu continues, tu continues, tu continues, tu gardes ta bonne humeur, tu réessayes, tu essayes de faire rire les gens, ça ne ne marche pas. Bon, tu vas essayer encore autre chose, tu vas encore essayer encore autre chose, etc. Les gens, ils vont oublier. Ah, ils essaient de draguer la meuf. Voilà, au final, non. Et de ce moment-là, je me suis dit, en fait, si après tout ça, ils ont toujours été là, il n'y a pas de raison qu'ils s'en aillent. Tu leur plais trop, c'est pour ça, ils sont trop gentils avec toi. Bah écoute, je ne sais pas sûrement, mais du coup, voilà, j'ai eu ce moment où je me suis dit, ça y est, jamais je vais pouvoir reprendre mon activité. Non, c'est pas vrai, les c'est pas de drag, c'est de la diffamation, ça, par contre. Tu as encore du feu, mais non, c'est parce que t'es trop bien, ils t'aiment trop. Le vieux. Tu vois, déjà Squeezie est vieux par rapport à Michou, Inuxtag. Ouais, parle pour moi, s'il te plaît. Oh, le boomer. Oh, le boomer. Ah ouais, mais bientôt, les vidéos vraiment vieux, quoi. Ouais, ouais, je suis à la maison de retrait, je vais jouer à Smash Bros Melee avec ma Gamecube. Par contre, c'était pas nécessaire, l'imitation, là. Je vais pas taper ça. Bah, quand on aime, quand on aime ce qu'on fait, on fera ça jusqu'à la fin de nos jours. Et qui a regardé les dessinateurs, par exemple, Hergé, il a fait ça jusqu'à la fin de sa vie, avec ses Tintins. Il n'a même pas pu terminer le dernier, le pauvre. Ouais, c'est pas pareil avec des vidéos. On sourit, hein. Encore un énorme blanc. En tout, j'ai pas envie d'incarner un personnage, sauf dans les roleplays, c'est mer ou chose. Luminotaure. Par exemple, quand je rencontre des abonnés dans les conventions ou ici, ah mais t'es comme dans tes vidéos, dans tes lives, parce que je me comporte de la même façon. Primer 24h sur 24, ça marche pas comme ça. Je pense que c'est... Sauf si tu t'appelles Sardoche. Ouais. T'écris le dictionnaire, ça devrait marcher. Alors, ouais. Bon, bah voilà. J'ai prouvé que c'était pas trop malaisant au final, c'était juste un petit peu malaisant à certaines, mais autrement, ça va. C'est de l'astérion tout craché. Exactement, c'est de l'astérion tout craché. Et tu vois aussi, toujours fidèle à lui-même, que tu le vois en vrai ou que tu le vois dans ses vidéos, tu peux être sûr que ce sera la même personne parce qu'il est comme il est. Il est juste à l'aise, il est juste confiant, il fait son truc. Et oui, des fois, il est malaisant, mais il continue quand même. Et oui, il se passe des trucs pas bien, mais il continue malgré tout, tu vois. En fait, c'est juste vraiment un très bon état d'esprit. C'est juste quelqu'un de très, très, très mature à sa manière, avec ses fonctions, etc. Mais quand même, au final, respect à Stérion. Qu'importe le ressenti et la vision des gens sur mon comportement, j'étais content d'être là et je n'avais pas cet objectif d'être sérieux. On était dans une conférence YouTube Twitch, pas sur l'avenir de l'atome, dit-il. Bon, on pourrait dire, oui, du coup, avec son TI1, etc. Enfin, mais bon, bref, ce que les FE, souvent, ils vont comment dire. Quand on va leur dire que leurs fonctions ne sont pas les fonctions dont on a besoin, justement, ils vont dire, non, tu veux quoi ? Que je devienne sérieux, que je me mette à réfléchir et être un scientifique, tu vois. Les TI, genre l'avenir de l'atome, genre il a une vision de scientifique et qu'ils sont là à discuter de trucs, etc. Et souvent, la science, etc., c'est un truc très TI. Donc, c'est justement pour dire, non, on est dans une conférence où ce n'est pas de la porte introvertie. Donc, il trouve des raisons pour justifier le fait qu'il utilise ses fonctions dominantes, peu importe. Miel PopSkiller, ce n'est pas malaisant. Il est sympathique, rigolo, essaie de détendre l'atmosphère car c'est clairement les jeunes qui sont stressés du boule et malaisés. Effectivement. Il est juste authentique et sans balaie les couilles des micro-dramas qu'il peut générer comme quelqu'un de normal, exactement, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment une des grandes qualités de Kirby 54. C'est ce FE à toute épreuve. C'est sa confiance en lui. C'est effectivement du coup, sa réponse au jeu qui dépense beaucoup trop d'énergie. On a envie de lui dire dans juste calme-toi, passe un mot de sommeil, introspecte un peu, laisse un blanc quand il y a un blanc, quand il y a un problème technique. Tu n'as pas besoin de tout le temps faire du truc pour, genre ne t'inquiète pas, les gens ne vont pas s'ennuyer, les gens ne vont pas, genre tu vois. Mais il est responsable de cela malgré tout. Et au final, à lui tout seul, il a mis un peu d'ambiance, il a rendu la conférence un minimum intéressante parce que s'il n'y avait pas eu Kirby 54, on n'en aurait jamais parlé de cette conférence. Personne ne l'a vu, dans la selle, il n'y avait personne, des youtubeurs que personne ne connaît. À lui tout seul, il te met une ambiance dans le truc, il rend le truc un minimum intéressant, il met un peu de bonne humeur, etc. Et franchement, gros malaise, gros malaise, mais gros respect. Supérieure, inférieure ? Bon, allez, je mets 14, pas sûr. Maintenant, quel est votre âge ? Maintenant, vous le serez, 29 ans. Et maintenant, j'accède à mon résultat. Oh putain ! Cuit de 143 ! Vous avez une intelligence supérieure. Vache ! Oh, le cul malade ! Oh, le cul malade ! Oh, le cul malade !